qui fait suite au changement de gouvernement. La nouvelle structure gouvernement consacre la fusion des sous-secteurs des infrastructures et des transports terrestres avec celui des transports aériens. Ceci dénote une certaine volonté d'efficacité. Il y a une amélioration qui est envisagée dans la complémentarité, dans la synergie. Le gouvernement vise à aller vers une mutation institutionnelle avec le renforcement des systèmes de transport et de ces secteurs, je dirais même de ces sous-secteurs. C'est pour cela que cet atelier a été organisé. D'habitude, ce qui se faisait, c'est la nomination du gouvernement et de l'appareil de la protection des services et de l'État. Mais la démarche des nouvelles autorités a voulu qu'à la base, les services puissent réfléchir sur une organisation optimale permettant au ministère d'avoir une plus grande efficacité, une plus grande synergie dans le cadre de l'exercice de sélection. Cet exercice a permis aux différents chefs de sélection, aux différents directeurs généraux et aux directeurs d'agencement de travailler sur un diagnostic déjà résistant, dans la base déjà des ministères résistants, de faire un diagnostic, mais aussi de revisiter le passé avec le déclin de 2012 répartition. 2009 de moins, c'est répartition des services de l'État et c'est en 2012 qui avait vu le ministère des infrastructures au franc-court-déressé aérien regroupés pour effectivement essayer de réfléchir sur une nouvelle organisation jetant les bases du travail. Durant ces deux jours, notre groupe qui travaillait sur les infrastructures routières, mais également le transport routier, a d'abord eu à faire l'analyse diagnostique du secteur, dans lequel nous avons identifié trois éléments sur l'accès à notre technologie. C'était d'abord la gouvernance et la planification. Il y avait également l'exécution des travaux routiers, mais également le service du transport. Et enfin, le troisième élément sur le financement du secteur. Après notre passation de services avec les deux ministres des départements, des infrastructures, des transports terrestres et du développement et des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportières, nous avions jugé nécessaire d'abord d'aller à la rencontre des équipes pour une prise de contact avec les deux départements. Ensuite, nous avions convié pratiquement tout le management, je peux dire le top management, à savoir les directeurs, à une rencontre pour une présentation bien détaillée de toutes les structures au niveau du département. Suite à cela, il nous fallait maintenant aller vers la réorganisation du département avec une fusion des deux ex-ministères. Et après réflexion, nous avons opté pour un management participatif, à savoir réunir les directeurs généraux, les directeurs nationaux et même les services sous-tutels, à savoir les agences, les fonds et les sociétés, pour réfléchir ensemble sur une réorganisation optimale, efficiente et orientée et résultat. Et c'est ce qui a provoqué l'atelier de 48 heures. Ils ont travaillé d'arrache-pied, je les remercie, pour en tout cas faire un diagnostic global de toutes les directions, de tout le département, le grand département, et faire le SWOT analysis et revenir avec de fortes propositions en termes de réorganisation. Ensemble, nous avons arrêté l'option qui nous paraissait en tout cas la plus optimale, la plus efficiente, mais surtout qui répondait à notre vision, une vision que j'avais dégagée avec un canavac bien déterminé. Et ensemble, nous avons réussi à mettre en place quelque chose que nous sommes en train de peaufiner avant de procéder au texte de décret et soumettre à l'autorité. Donc, dans l'ensemble, les travaux se sont bien passés et ils nous ont fait la restitution ce matin. Et aujourd'hui, il y a un comité restreint qui travaille sur le draft de l'organigramme et des missions, bien sûr, et des textes. Et nous ne pensons qu'avec cette nouvelle organisation, et l'équipe, l'excellente équipe qui est très engagée, qui est une équipe d'experts, va pouvoir, en tout cas, hisser ce département ministériel-là au top et surtout répondre aux attentes des populations et mener à bien, en tout cas, la vision et les politiques publiques qui ont été dégagées et définies par le président de la République et son premier ministre. Donc, voilà, en résumé, l'économie de l'atelier, bien de tout ce qui s'est passé entre-temps. Et les prochaines étapes seront, bien sûr, communiquées pour jouer dans la transparence, et surtout pour nous montrer où est-ce que nous voulons mener, en tout cas, ce grand département-là et surtout comment nous comptons exécuter et réaliser les missions qui nous ont été confiées.